En France, avec Châteauroux, toujours autant d'émotion et d'incompréhension après la mort du jeune Matisse. Son papa a lancé un appel extrêmement touchant à ne pas sombrer dans la haine et la violence, alors que l'enquête continue. Le jeune afghan de 15 ans a été mis en examen pour meurtre. Sa mère est également poursuivie, elle, pour violence volontaire. Encore beaucoup de zones d'ombre, on le disait, beaucoup d'interrogations également. Et ainsi de la colère du côté des enquêteurs à Châteauroux, qui ne comprennent pas comment ça a pu arriver. Et Laurent Dugas, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes secrétaire zonal adjoint pour cette région de Châteauroux, centre Val-de-Loire, pour le syndicat Alternative Police. Alors, on a entendu, beaucoup d'enquêteurs disent qu'ils ne comprennent pas comment est-ce qu'on a pu en arriver là, qu'ils sentent impuissants après toute cette affaire, puisqu'on le rappelle, ce jeune suspect, il avait été placé sous contrôle judiciaire et pourtant, tout ça a pu se produire. Vous partagez cette colère de ces enquêteurs ? – Oui, tout à fait. Effectivement, mes collègues sont indignés de cette situation. Le procureur de la République a indiqué que ce jeune auteur avait été mis en examen par le juge d'instruction le 22 avril, donc il y a quelques jours. Et malgré cela, ce jeune était toujours dans la nature et a pu continuer ces violences. Donc, effectivement, c'est inadmissible. Les collègues ne comprennent pas. On se sent impuissants là-dessus. Donc, il va falloir trouver des solutions pour ne plus laisser des jeunes violents, comme ça, libres, sous contrôle judiciaire. Ce contrôle n'a pas été respecté du tout. – Mais quelle solution, justement, trouver ? Parce que ce jeune, il était sous contrôle judiciaire avant le meurtre. Il s'agissait de vols aggravés. Que peut-on faire ? Il ne s'agit pas, évidemment, d'incarcérer tous les jeunes délinquants. – Non, effectivement, on ne peut pas incarcérer. Et ce n'est pas le but non plus, l'incarcération de tous les jeunes. Mais là, c'était un jeune violent. Je ne sais pas si dans le dossier, il y avait eu une expertise psychiatrique, pour connaître le degré de dangerosité. Mais ce jeune avait fait l'objet, il y a quelques jours, d'une mise en examen pour des faits de vols aggravés, sous la menace d'une arme. Et là, de nouveau, ce jeune est remonté chez lui, a pris un couteau et a pu s'en servir lors d'une dispute avec un autre jeune et l'a malheureusement tué. Donc, oui, allez-y. – Qu'est-ce que vous réclamez ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Changer des choses dans les textes ou alors appliquer la loi de manière plus stricte ? – Le procureur de la République a dit que ce jeune ne pouvait pas être mis en détention car il n'était pas connu des services, parce qu'il n'avait jamais été condamné. Donc, il faudrait revoir cela, voir que ce genre de personnes qui sont connues des services de police, et c'est surtout de pouvoir avoir une expertise psychiatrique là-dessus. Ces jeunes sont de plus en plus violents et donc, on ne peut pas les laisser comme cela dehors. Et à Châteauroux, effectivement, il y a aussi le fait qu'il manque pratiquement un quart des services de policiers. Il y a un quart qui ne sont pas là. Donc, peut-être que le fait qu'il y ait plus de patrouilles dehors aurait pu peut-être éviter ce drame. – Alors, certains experts qu'on interroge nous disent qu'il n'y a pas forcément plus de délinquance chez les jeunes mineurs, quand on regarde les chiffres, ça n'a pas bougé, c'est plutôt stable. Ce n'est pas ce que vous, vous constatez sur le terrain ? – Alors, il y a peut-être un débat sur le fait qu'il y ait plus ou moins, mais c'est surtout qu'ils sont de plus en plus violents. Ils n'hésitent pas à se servir d'armes, de couteaux. Voilà, c'est de plus en plus violent. Ces jeunes sont de plus en plus violents. – Et donc, pour vous, il faudrait appliquer les textes ou alors il faudrait peut-être simplement faire d'autres textes ? On a beaucoup parlé de la levée, par exemple, de l'excuse de minorité. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous semble souhaitable ? – Je pense qu'il faut voir cas par cas. Mais effectivement, dans cette situation-là, le procureur de la République de Jacques Roux a indiqué que ce jeune n'aurait pas pu aller en détention à la suite de ces deux affaires, où il est connu pour un guet-apens et aussi pour des vols avec violence. Donc, le fait qu'il n'ait jamais été condamné empêchait la justice de l'incarcérer. Donc, effectivement, là, il faudrait peut-être changer des textes. Et après, il y a des fois où aussi il faut juste appliquer des textes. – Merci beaucoup, Laurent Dugas. On entend en tous les cas votre désarroi. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans l'après-m'info. – Sous-titrage Société Radio-Canada